... Raïssa Razaïvoul a été condamnée à 7 ans de travaux forcés. Le verdict est tombé ce jour au tribunal à Anous, suite à la plainte déposée contre elle pour tentative de meurtre. ... 27 députés de Madagascar ont été présents ce jour pour la session plénière de l'Assemblée nationale. Le projet de loi sur le nouveau code minier y sera examiné durant une semaine, à partir de lundi prochain. La présidente de la Chambre basse avait affirmé que les premiers projets de loi arrivés à l'Assemblée nationale seraient traités en premier. Or, ce projet de loi n'est arrivé que tardivement. ... A la une de l'actualité internationale, le phénomène El Niño. La surface des mers a battu en avril son record annuel et se maintient depuis à des niveaux inédits. Le phénomène, alarmant mais sans surprise pour les scientifiques, illustre surtout comment les activités humaines ont transformé les océans en bombes à retardement du réchauffement climatique. ... Cool Concept events présente Ambo Ndna. En live after work à l'Ibis Hotel en Kournjang, le vendredi 12 mai à partir de 19h. Un concert en plein air, à Tablet, côté jardin et piscine. Billetterie, Gascom en 4 foot, les boutiques massines et en ligne au www.ticketplace.io. Partenaires, Ibis, Gascom, Espacesia, Ic, Sponsors du groupe, RTL, Canal+, Beaufort, Ambo Ndna. En live after work by Cool Concept events à l'Ibis Hotel le vendredi 12 mai à partir de 19h. Raïssa Razaïvoul est condamnée à 7 ans de travaux forcés. Le verdict est tombé ce jour suite à la plainte déposée contre elle pour tentative de meurtre. Une plainte qui a déjà été retirée. Le plaignant et les témoins ne se sont donc pas présentés au tribunal. Ce procès l'a donc opposé au ministère public et a duré plusieurs heures. Son avocat a choisi de garder le silence sur cette affaire face aux journalistes. Le plaignant et les témoins ne se sont pas présentés au tribunal. Il a été décidé en session plénière que le projet de loi 005 2023 du 12 avril 2023 sur le nouveau code minier sera examiné durant une semaine à partir de lundi prochain à l'Assemblée Nationale. Son arrivée tardive est à l'origine du retard de son examen, explique le député élu au nom du parti Malakasmeramieng dans le district de Béalane. Conformément à ce qui a été décidé puis inscrit dans la loi de finances 2023, un droit de sortie de 20% sur la valeur du produit à exporter a été imposé. Je tiens à rappeler que le code minier n'est arrivé à l'Assemblée Nationale que lors du vote de la loi de finances à 2023, c'est-à-dire en octobre 2022. L'imposition d'un droit de sortie à 20% sur les produits miniers a été inscrite dans la loi de finances à cette époque. Or, ce n'est que maintenant que le projet de loi portant sur le nouveau code minier nous est soumis. La présidente de la Chambre basse avait clairement affirmé que les premiers projets de loi arrivés à l'Assemblée Nationale seraient traités en premier. Elle lance un appel à tous les acteurs du secteur minier pour l'examen de ce projet de loi, portant modification du code minier. Tous les projets de loi qui nous sont présentés sont rapidement traités. Nous procédons toujours directement à l'examen et au vote de ces projets de loi. Nous examinerons ce projet de loi et en ce sens, nous lançons un appel à tous les acteurs de ce secteur, dont les opérateurs, les groupes d'exportation malgaches, les associations d'entrepreneurs, les syndicats et les industriels malgaches. Le projet de loi 003-2023 du 9 mars 2023, portant sur la réglementation des investissements, sera également examiné à l'Assemblée Nationale. 27 députés de Madagascar ont été présents pour la session plénière de l'Assemblée Nationale de ce jour. L'examen des projets de loi qui ont été soumises à la Chambre basse débutera lundi prochain et durera une semaine. La mise en place de fonds souverains ne fait pas office de priorité face aux difficultés que subit actuellement la population malgache. Les dirigeants continuent de se ruer vers des projets non urgents alors que les caisses de l'État sont vides, dénoncent la société civile. Hier, un PCA des fonds souverains malgaches a encore été nommé par le gouvernement. Ce n'est qu'à quelques mois de la fin de mandat du président de la République que les nominations de hauts responsables se multiplient à chaque conseil des ministres. Face à la décision inadaptée de l'État à un moment où le pays se retrouve en difficulté financière, la société civile se pose la question de savoir ce qui l'adviendra prochainement dans la mesure où l'appui budgétaire de la Banque mondiale n'arrive finalement pas à temps. Une décision de plus qui ne fait pas office de priorité a encore été prise. En conseil des ministres dénonce le CCOC. Aujourd'hui, compte tenu de l'état des finances de l'État, on sait qu'aujourd'hui l'État a du mal à payer ses fournisseurs. La question du financement des élections est encore en suspens. On ne sait pas de quelle manière et à hauteur de combien est-ce que l'État va financer ses élections. Donc le financement des fonds souverains n'est pas une priorité. Quand on parle fonds souverains, cela veut dire que l'État a des réserves et aujourd'hui ce n'est pas le cas. La société civile se questionne actuellement sur les origines des financements prévus pour alimenter les fonds souverains. Si ce sont les dernières sociétés qui ont pu résister aux crises successives et à la situation qui prévoit Madagascar qui auront encore à l'entretenir. Une situation qui ramène au cas de la CNAPS, de Sonapart et autres. Des cas non résolus qui suscitent bien des interrogations, tout comme la gestion et l'usage de l'appui budgétaire de la Banque mondiale attendue pour juin prochain, dénonce la société civile. La question se pose aussi de savoir pourquoi est-ce que l'État aujourd'hui a du mal au niveau financier ? Où est passé l'argent des citoyens ? A quoi a-t-il été utilisé ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on rencontre des difficultés ? Et quand aujourd'hui on sait que l'État attend le financement de la Banque mondiale avec l'appui budgétaire de 100 millions de dollars, il s'agit de savoir si cet appui budgétaire va être utilisé à bon mission pour les citoyens, ou s'il va, on ne sait pas, donc là est la question d'avoir les balises, s'il va être utilisé en tant que trésor de guerre pour les élections, pour les dirigeants actuels. La future gestion des fonds souverains se reflète déjà dans le mode de gestion actuel des fonds publics. Il est évident que l'argent des quelques sociétés d'État disposant encore d'un peu de ressources ne seront pas restitués. Ils se retrouveront à leur tour en difficulté et au bord de la faillite après quelques années, dénonce la société civile, inquiète de la situation qui prévaut à Madagascar. L'instauration d'une loi sur les investissements est d'une importance capitale, mais cela implique une transparence sans faille selon le CCOC. Les politiciens malgaches, notamment ceux qui soutiennent le régime actuel, ne démontrent aucune détermination à apporter des modifications au code électoral. C'est ce qui a émergé de la déclaration du KMF Knoué ce jour. Une révision risque de ne pas se faire. Or, cette procédure est nécessaire pour que les failles et les incidents observés lors des élections précédentes ne se reproduisent plus. En dépit de l'ouverture de la session ordinaire mardi dernier pour les deux chambres, ni une révision de la loi 2018-008 régissant les élections à Madagascar, ni un référendum n'a été évoqué en vue de la mise en place d'élections libres et transparentes pour cette année 2023. Le KMF Knoué s'est prononcé depuis longtemps. Nous avons toujours dit que si nous souhaitons aboutir à l'apaisement, dans le cadre de la mise en œuvre des élections, si nous souhaitons aussi la participation de tout le monde, pour aboutir à des élections reconnues par tous, il serait plus avisé d'entreprendre une mise à jour du texte électoral. Dans cette procédure, ce serait mieux de collecter l'avis de toutes les parties prônantes des élections, dont les politiciens, la société civile, les élus et les techniciens. Le président national du KMF Knoué maintient qu'une révision du code électoral s'annonce difficile au niveau des deux chambres du Parlement. Le régime au pouvoir détient la majorité et ne modifiera en aucun cas le code électoral, dénonce cette société civile. Nous vivons dans un pays à majorité présidentielle. Le mauvais côté de la majorité présidentielle, c'est l'exécution d'ordres émanant de l'exécutif, par le pouvoir législatif. En ce sens, si l'exécutif ne décèle aucun intérêt à l'amélioration d'une loi, il lui sera facile d'influencer, voire de donner des ordres au Parlement. Les élections présidentielles à Madagascar doivent néanmoins se tenir vers la fin de cette année. Aucun report ne doit être envisagé, a déclaré ce jour le KMF Knoué. Une transition n'est pas concevable, une révision du code électoral demeure nécessaire, et les modifications apportées doivent provenir des différents acteurs politiques de la Grande-Île, de la société civile, et des parties prenantes des élections. Elles ne doivent en aucun cas émaner du régime actuel, selon cette société civile. Madagascar dispose de nombreux hectares de surface cultivable et d'innombrables cultures agricoles sont compatibles avec le climat local. La grande hétérogénéité territoriale du pays offre un avantage considérable pour la Grande-Île, dont le cadre de la relance économique. Le pays demeure néanmoins exposé aux risques agricoles, déplore le FIDA, le Fonds international pour le développement agricole. Les aléas climatiques et diverses catastrophes naturelles influencent grandement le secteur de l'agriculture à Madagascar et la balance commerciale du pays, d'après cette institution spécialisée, du système des Nations Unies. Malgré son potentiel agricole énorme, Madagascar reste particulièrement exposé aux risques agricoles. Le pays est exposé à une fréquence des événements climatiques extrêmes bien plus importante que pour la plupart des pays en développement. Donc, on mentionnera des cyclones, des épisodes de sécheresse, inondations, des vents de sable et autres. La balance commerciale du pays est très dépendante d'une grande filière d'exportation, qui est la vanille. Le pays a également connu, et voilà, il continue à connaître, des invasions agrédiennes. Et ça, c'est suffisamment d'actualité, parce qu'il y a des efforts qui sont en train d'être menés en ce moment, pour enrayer l'invasion qui est déjà en cours. Je ne parle pas également des chenilles légionnaires. Pour faire face à ces obstacles réguliers que rencontre la Grande-Île, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage collabore étroitement avec la PARM, la plateforme pour la gestion des risques agricoles qui est administrée par le Fonds international pour le développement agricole. L'objectif est d'instaurer un plan d'action qui mûra ensuite en projet, financé par les partenaires du pays pour la promotion et la protection de l'agriculture à Madagascar. Alors, au mois d'avril 2022, on a signé une aide-mémoire officialisant nos activités au Madagascar. Le processus de nos interventions se décline en quatre phases. Il y a la première phase qui est d'évaluer les risques agricoles que le pays fait face et de les hiérarchiser. La deuxième phase consiste à identifier les outils de gestion des risques identifiés et priorisés. Et la troisième phase, c'est la phase de renforcement des capacités. Tandis que la dernière phase, qui est la phase la plus importante, c'est une conception d'un programme d'investissement en gestion des risques agricoles et pour laquelle on cherche, ensemble avec le gouvernement, les fonds pour le financer. Alors, l'atelier d'aujourd'hui, c'est un atelier de partage de connaissances pour faire contribuer les résultats préliminaires de l'étude qui sont disponibles, les faire contribuer, les enrichir avec un contenu et une expertise locale. Un développement des capacités et un partage d'expériences sont nécessaires pour tous les participants de ce projet, pour que les objectifs établis entre la Parme et Madagascar puissent être atteints. La gestion des risques agricoles n'implique pas uniquement des moyens. Une complète maîtrise de ce domaine et des connaissances précises s'imposent. Et comme c'est quelque chose qui tient une importance capitale dans la pratique de l'agriculture, aujourd'hui, il est très important pour nous de faire ce partage et d'avoir plus de connaissances sur la gestion des risques agricoles et surtout sur les filières qui ont été choisies, comme la chaîne de valeur, maïs et arachides. Et ça va nous permettre un petit peu d'avoir plus de connaissances et aussi de partager ce que nous avons en connaissances nous-mêmes. L'atelier sur l'agriculture organisé par la Parme, le FIDA et le ministère de l'agriculture et de l'élevage a débuté aujourd'hui. Un atelier qui s'étendra sur deux jours. Le port de masques obligatoires au niveau de la gare routière de Fassankaran a été rétabli par le comité de gestion de ce terminal. Un règlement effectif dès ce jour en ce début de saison hivernale et cela pour la santé publique. Chacun devra obligatoirement se protéger à l'aide d'un masque, une décision qui s'applique tant aux passagers qu'aux conducteurs et autres personnels de cette gare routière. Le comité d'administration de la gare routière de Fassankaran a constaté la venue de la saison hivernale. L'hiver a maintenant commencé. Nous savons déjà que c'est le moment le plus propice au développement et à la préparation du coronavirus. Nous avons pu observer des individus fragiles et malades présents dans cette gare routière. La saison hivernale favorise la recrudescence de diverses maladies à Madagascar, dont le Covid. La prudence et de mise expliquent ce comité d'administration de la gare routière. De nombreux cas suspects ont été enregistrés sur les lieux du 22 au 30 avril dernier, selon les explications reçues. de la gare routière. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique